Nous allons tester à faire des cristaux avec ces trois produits. Nous ferons le test avec de l'alun, du sel d'epsom et du borax. Il est important d'avoir une eau bouillante pour faire dissoudre le produit. Nos contenants sont identifiés pour chaque produit qui sera utilisé. Maintenant, c'est avec le sel d'epsom, nous vidons l'eau chaude pour dissoudre les cristaux de sel. Le sel d'epsom est un composé minéral naturel composé de sulfate de magnésium. Contrairement au sel de table, il n'est pas du tout salé, mais il ressemble à des cristaux blancs. Ajouté dans l'eau du bain pour soulager les douleurs musculaires, réduit le stress et favorise la relaxation. Utilisé comme exfoliant sur la peau. Il peut même être utilisé pour le jardinage. Alors, c'est un produit vraiment sans danger. On commence avec le borax. On vide l'eau chaude dans le borax pour le dissoudre. Mais qu'est-ce que le borax? Le borax est un minéral naturel également connu sous le nom de tétraborate de sodium décahydraté. Utilisé comme nettoyant multivisage, désodorisant et adoucisseur d'eau. Bien que le borax soit naturel, il n'est pas totalement inoffensif. Il peut être irritant pour la peau, les yeux et le système respiratoire. Alors, à faire attention. Vous pouvez laisser la couleur naturelle ou ajouter un colorant alimentaire. Je vais ajouter dans l'eau un morceau de corail pour que les cristaux se prennent après le corail. Il faut déposer le morceau sans que le corail ne touche le fond. La poudre d'alun provient de la pierre d'alun, un minéral naturel composé principalement de sulfate double d'aluminium et de potassium ou d'ammonium. Elle est souvent utilisée pour ses propriétés astringentes, antiseptiques et déodorantes. Lui aussi, je lui ajoute un morceau de corail qui ne touchera pas tout à fait au fond. Lui aussi, je lui ai dit, c'est un morceau de corail qui ne touchera pas tout à fait au fond. Lui aussi, je lui ai dit, c'est un morceau de corail qui ne touchera pas tout à fait au fond. Le sel d'epsombe n'est pas évident à faire des cristaux. Soit il est trop concentré ou peu concentré. Cette fois-ci, il a donné des belles pointes un peu partout. J'ai mis un vernis car on disait que ça protégeait pour ne pas qu'il blanchisse, mais il a quand même blanchi. Le borax, c'est celui qui est le plus facile à faire des cristaux. Et ces cristaux sont quand même solides. Malgré le colorant alimentaire, comme vous pouvez constater, les cristaux sont quand même translucides. Ils sont légèrement teintés. Le borax est facile à adhérer à toutes sortes de surfaces. J'ai fait le test avec un arbre que Patrick a fait avec de la broche. Je voulais faire comme un feuillage de cristaux. Bien important que mon arbre ne touche pas le fond du bol. En moins de 24 heures, la cristallisation s'est faite. J'aurais pu le laisser plus longtemps pour que les cristaux deviennent plus gros, mais je voulais que ce soit quand même délicat. Je suis très satisfaite de la cristallisation du borax après l'arbre. Une prochaine fois, je pourrais tester avec du colorant alimentaire pour donner un petit peu de couleur à mes cristaux. La formation de la lune a été aussi très rapide. On sort le morceau, on le laisse sur un papier essuie-tout pour absorber le liquide. La lune est assez fragile. Après que j'ai fini de montrer, il s'est détaché du corail. Ceci est une autre expérience aussi que j'avais faite. C'est des cristaux qui se sont formés avec... On voit vraiment tous les belles anneaux de croissance. Ce qui est particulier avec la lune, c'est que sa croissance ne sera jamais pareille. C'est une surprise d'une fois à l'autre. Il fait des cristaux d'une belle transparence. Il est possible de prendre les cristaux d'alun déjà faits et les refaire fondre pour les transformer dans une nouvelle création. J'ai pris encore une fois un arbre et je vais essayer cette fois-ci avec de l'alon. Il faut suspendre sans que ça touche au fond et en ayant les branches submergées. En le sortant de l'eau, il est important de le faire sécher car c'est très fragile. Voilà le résultat. Il aurait pu probablement être plus transparent. Ça doit dépendre de la concentration d'alun dans l'eau. C'est vraiment de faire des expériences pour découvrir comment réagit l'alun. Et maintenant, trouver l'intrus! Je vous montre ça parce que l'autre fois sur mon bureau, j'ai été confondue de savoir c'était quoi ces trois cristaux et j'ai découvert qu'il y avait un intrus. Eh bien oui! Dans mes expériences, j'ai réussi à former un cristaux quand même assez gros. Il est vraiment translucide et c'est de l'alun. Et les deux autres morceaux qu'on voit, bien c'est du quartz. Merci d'avoir regardé et toi aussi, expérimente! ajciez! D'autres idées sur 분들이 aujourd'hui! J'ai réussi à faire choses très bien! J'ai réussi à faire faire de bon enforcement.